Bonjour à tous, moi je suis peut-être en sujet, mais on m'a quand même proposé de venir vous présenter mon projet. Donc mon projet s'intitule « Les marchés ensemble ». À côté de ça, j'ai créé une communication, j'ai commencé une communication qui s'appelle « Le petit projet ». Donc qui suis-je ? Moi je me définis aujourd'hui comme un entrepreneur social, donc plutôt une personne assez atypique avec un parcours, je dirais, atypique, puisque je me suis formé essentiellement par le biais de la voie professionnelle, qui était ma décision personnelle. Je suis aussi un « Inter-Seveneur », qui me donne donc des sacrés rêves et des objectifs à atteindre. Je m'a permis donc aujourd'hui d'être là, puisque c'est pour ça que j'ai un projet. Je suis quelqu'un aussi passionné, comme je le disais, donc je me suis donné les moyens par le biais de la voie professionnelle d'atteindre ce premier objectif, qui était d'être ingénieur très grand-management. Je suis aussi un amoureux des campagnes, puisque j'ai été bercé par mes grands-parents par la campagne Overnat. Et donc je souhaite aujourd'hui participer à la retinalisation du milieu rural. Donc qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui on va revenir sur les problématiques du milieu rural, que vous connaissez tous, les désertifications, les campagnes oubliées, et on a donc la fermeture de pas mal de commerces. Donc l'objectif, on va revenir sur les difficultés des différents producteurs de produits locaux, qui ont donc des difficultés à les distribuer, qui cherchent des moyens de les distribuer, mais tout ça ils sont obligés de le faire tout seuls. Donc ils produisent, ils distribuent, ils trouvent les points de vente. L'objectif c'est de valoriser leurs produits du paillet locaux, régionaux. Donc pour ça, j'ai proposé un concept de distribution adapté et dédié au milieu rural. Donc je ne vais pas rentrer dans le bataille du concept, donc si vous êtes intéressé, vous vous poserez les questions tout à l'heure. Mais voilà, l'idée c'est réellement de créer un réseau de distribution adapté et dédié au milieu rural. Donc ce concept s'appelle les marchés ensemble. Aujourd'hui, j'ai commencé à créer ce type de communication pour expliquer tout ça. Donc ce concept-là, il permet de faire de recréer les commerces dans les villages isolés, de créer bien entendu l'emploi avec les gens du milieu rural, de faire gagner du temps aux producteurs. Ça va un petit peu vite, excusez-moi. Donc qu'est-ce que je cherche avant tout ? Les amoureux du milieu rural, bien entendu, puisque c'est fait pour dynamiser le milieu rural. Je cherche des partenaires, bien entendu, puisque je ne parle de rien. J'étais dans le milieu de l'ingénierie, donc je ne parle vraiment de rien. Donc je cherche des gens dans l'agriculture. Enfin bref, ça va un petit peu vite. Un site, mon objectif aussi, c'est de créer entre ces différents points de vente dans les milieux ruraux, une interactivité avec un site et des applications internet. Donc voilà, je vous invite à vous faire rentrer dans les aventures du petit Roger. C'est comme ça que je l'ai nommé. Merci de m'avoir, enfin, pour votre curiosité. J'espère que ça vous a intéressé. Et j'espère que vous vous rendez dans cette aventure. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente ce soir le parc naturel régional du Perche. Vous êtes ici dans un parc naturel régional qui, avec tous ses partenaires, vient de créer l'espace test agricole du Perche. L'étape. L'étape, qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne sur le principe d'une pépinière d'entreprise pour l'agriculture. Des porteurs de projets peuvent venir tester en grandeur nature leur projet d'installation pendant un an, de 1 à 3 ans en fait, dans un cadre sécurisé qui va limiter leur prise de risque au démarrage. Un premier lieu test fonctionne déjà à Bretoncède, pas très loin d'ici. On a eu l'opportunité de reprendre une exploitation qui était à cédé en agriculture, en maraîchage biologique et un deuxième projet est dans les rails pour le château des Hauts, pas très loin d'ici. On a aussi des opportunités, bon franchement, de s'ouvrir d'une petite élevage ou de l'arboriculture par exemple. Voilà, je vous présente nos premiers porteurs de projets, Sarah et Emmanuel. Ils sont belges, j'ai entendu qu'il y avait un belge dans la salle. Ils ont entendu parler de ce concept et plutôt que de s'installer en Belgique, ils se sont dit qu'on va tester notre entreprise dans le berge. Lui était employé dans un maraîchage déjà, dans une entreprise de maraîchage. Elle vient du domaine de la sociologie, donc voilà. Et on espère qu'ils vont ici tester leur entreprise et s'installer dans le berge, puisque le projet s'est aussi créé de l'attractivité pour le territoire. Pour cela, ils sont accompagnés par des agriculteurs du territoire et le parc naturel régional et créent une association qui fonctionne comme une couveuse d'entreprise et qui met à leur disposition des outils financiers, des outils juridiques pour les aider à démarrer leur activité. Voilà, les premières productions sortent de terre. Ils ont fait leur premier marché très récemment. Demain, ils seront pour la première fois au marché où je les retrouve, pas très loin d'ici. Et dans les serres, les tomates commencent à pousser et seront normalement prêtes pour la saison. Et la saison, c'est ce qui est au cœur de notre projet pour le hackathon. On a imaginé une application qui permette de consommer selon la saison en temps réel, c'est-à-dire que les producteurs nous signalent quoi leurs produits sont prêts et on va essayer de trouver un moyen de prévenir le maximum de gens que ces produits sont prêts grâce à une application, grâce à un blog, grâce à une newsletter, à vous de nous aider. On a imaginé aussi communiquer plus généralement autour de l'espace test agricole pour dire aux porteurs du projet qu'ils sont les bienvenus dans le berge pour venir s'installer. Et on a même pensé à demander à des cuisinières locales, je pense à Francine en cuisine ou aux 3 cuillères à soupe, de nous proposer des recettes aussi pour cuisiner certains légumes qu'on n'a parfois plus l'habitude de boire. Donc voilà, on espère, on compte sur vous en tout cas pour avoir un outil qui serait à la fois malin et simple, donc habillé au développeur, et beau et attrayant, donc habillé au graphiste pour nous aider à consommer percheron selon la saison. Voilà, merci. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Jérémy Lavaret, je me suis ingénieur d'agroïne spécialisé en amélioration des plantes et doctorant au sein de l'Institut de Recherche pour le Développement à Montpellier. Mon projet s'appelle UBRI, et techniquement, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet d'administration de web et mobile de consommation participative spécialisée dans les productions locales, et également d'aide à la décision en production végétale et en sélection varietale collaborative. Un petit exemple, parce que ça me paraît très technique. Donc on va prendre l'exemple d'un consommateur. On a ici M. Pierre. Pierre est un consommateur qui a été lambda, donc il s'intéresse à consommer local. Le problème, c'est que Pierre, on lui offre un jambon qui est très bon, et il veut trouver un melon qui soit très bon pour l'accompagner. Et tandis qu'il ne sait pas où trouver, qu'est-ce que peut faire Pierre ? Il peut se connecter sur le site internet Qobrid, taper le nom de l'espèce melon aux alentours de Montpellier dans un grand petit kilomètre, et le site, à ce moment-là, va lui retourner la liste des producteurs et des différents lots de melons produits. Ça lui donne également une information de traceabilité complète sur les produits en question, et également des notes d'évaluation de la part d'autres consommateurs. Ces autres consommateurs, ils ont évalué auparavant ce melon, avec des petites applications qui permettent de scanner un QR code collé sur le fruit ou l'aigu, et de noter les différentes qualités organoleptiques du fruit ou l'aigu en question, du produit, du dosité, etc. Cette application permet également de scanner des produits que vous pouvez trouver en supermarché et sur le marché, de manière à connaître toutes les modalités de production et la qualité gustative. Le deuxième acteur impliqué dans ce projet, c'est, après Pierre, c'est Paul, le producteur de melons. Lui, son intérêt, dans l'utilisation de ce programme, c'est de pouvoir réfléchir aux variétés qu'il va mettre en place dans son champ l'année prochaine, et pour cela, il peut déclarer les deux produits sur Yougrid et ainsi recueillir l'avis des consommateurs pour la décision des variétés à mettre en place l'année suivante, ce qui lui permet de monter son chiffre d'affaires en rendant plus de blanc, de meilleure qualité. Le troisième acteur, mais je vais passer très vite dessus, c'est Jacques le sélectionneur, qui, lui, peut avoir accès à cette base de données d'avis organoleptiques pour orienter sa génétique à l'aide de calculs automatiques par le logiciel d'index de génétique statistique. Bon, après, c'est l'un des conseils stratégiques magnématiques. Les grands objectifs de ce projet, c'est de favoriser les modes de culture et de consommation locaux qui impactent positivement à la fois le producteur et l'appréciation du consommateur final. D'augmenter la biodiversité cultivée, c'est un problème d'actualité par la réintroduction et la production de variétés anciennes, paysannes, méconnues, mais également de stimuler des initiatives de sélection variétale qui se focalisent sur les aspects organoleptiques. Voilà, j'ai fini, je suis dans les temps. Merci d'autres attentions. Bonjour à tous, je m'appelle Florence de la société Businessbox Development. Ça fait cinq ans maintenant que j'accompagne les entreprises de développement à l'international et je vais vous présenter un projet lié aux incotermes. Les incotermes, tout de suite, ce n'est pas super passionné, rien de l'autre, déjà, lui, il s'en est abormi. Et c'est très important dans le cadre d'un développement commercial. Pourquoi lié au monde agricole ? Tout simplement parce que ça fait maintenant cinq ans que je travaille, 100% des clients suffisent toujours dans l'international à l'export. Ce n'est quand même pas commun. Donc un incotermes, qu'est-ce que c'est ? Prévit, de la technique. Vous voyez, rien que la définition, on passe. C'est un peu compliqué. Mais ça permet notamment de définir quelles sont les implications de chacun quand on fait un support-port. Qui paye quoi, comment, qui est responsable de la marchandise, etc. Alors pourquoi, c'est petit, vous voyez, quand j'étais étudiante, c'était ça que j'avais à apprendre. La suite également. Voilà, très compliqué. Et vraiment, ce n'était pas super passionnant. Mais bon, il faut bien passer par là. Et pourquoi, aujourd'hui, on est là pour un peu optimiser les processus de production du niveau agricole ? Mais pour moi, c'est une implication pour former à la vente. Alors, peut-être que je me suis trompée, mais en fait, non. Pourquoi je ne me suis pas trompée ? Parce que pour moi, il est important pour un agriculteur qui veut se lancer dans le développement de sa vente directe, de connaître les implications au niveau commercial et les outils qu'il a à sa disposition pour pouvoir lui redonner du temps utile pour consacrer son temps à son métier principal qui est l'agriculture. Attends, je peux revenir. Donc, cette application, c'est une application que je veux faire, de formation. Parce que, on a tous besoin des formations, les étudiants aussi, mais les étudiants aussi. Et me baser sur des scénarii agricoles pour augmenter les compétences et la compréhension de ces outils commerciaux. Et c'est surtout un outil de formation, effectivement, comme vous l'utilisez, pour les étudiants. Donc, pourquoi ce projet collaboratif est important pour moi ? Parce que c'est un développement élargi. Bien évidemment, quand on parle de ces outils commerciaux, c'est pour les agriculteurs, mais pas que. Parce que c'est une application beaucoup plus large. Donc, le projet en lui-même a une ouverture beaucoup plus prononcée que là. Donc, c'est pour ça que, si vous venez avec moi, c'est l'assurance d'avoir un projet qui va pourrir sur le long terme et avec des applications en réel pour l'ensemble des étudiants en commerce et l'ensemble, finalement, des activités commerciaux. Donc, c'est pour moi, je vais juste prévoir dès maintenant une application mutuelle également, puisque c'est très important, nous enregistrons un certain inténage, qu'il n'y a pas que la France, il y a tout le monde entier pour promouvoir cette application. Merci beaucoup. Bien, bonsoir. Nous allons présenter à deux voix. Donc, je suis Thierry Savoie, responsable du service agronomie à la chambre. Et donc, c'est avec vous aussi les deux référents les différents projets qui pourraient être engagés au niveau de la chambre. Tout d'abord, la chambre d'agriculture, c'est une expertise reconnue, des compétences en termes d'agronomie, en termes d'élevage et d'environnement, pour preuve, la chambre d'agriculture appartient à différents réseaux nationaux. On peut citer le réseau X technologique système de culture innovante qui regroupe différents instituts, qui regroupe l'INRA, qui regroupe le ministère de l'agriculture, le réseau des filles, éco-phito, qui vise à engager des fermes sur des systèmes de production économe en intrant. Et puis, un groupe de travail au niveau de la PCA, la PCA, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, c'est notre réseau national sur l'utilisation du drone en agriculture. Aujourd'hui, on est en train de développer un modèle qui permettra de piloter en végétation la fertilisation azotée du blé. On a une ferme expérimentale située à Myrmeil, pas très loin d'ici, au cœur du Perche aussi. Ferme expérimentale avec 45 hectares, principalement sur de l'expérimentation et en innovation en agriculture. Il faut souligner qu'au niveau de la région centre, seule la chambre d'agriculture d'Orélois a ce type d'exploitation. Et puis, c'est plus de 40 ans de références produites en agronomie. Ce sont les micro-parcelles que vous pouvez voir sur le bord de la route où on va tester différents systèmes de culture, différents produits qui vont concourir à l'évaporation du conseil. Donc, au-delà de l'expertise de la chambre, on a une... Ah, la technique, s'il vous plaît. Merci. Donc, des professionnels agricoles qui sont regroupés. Alors, principalement, le point commun, c'est la motivation pour le numérique. Un groupe pilote composé de 19 agriculteurs, céréaliers et éleveurs. Alors, l'objectif de ce groupe pilote, c'est déjà d'assurer une veille technologique, d'avoir des avis sur les projets émergents du numérique en agriculture, puisqu'on voit qu'il y a foultitude de projets qui apparaissent. Mais le fait d'avoir un regard de professionnels, ça permet déjà de faire un tri parmi les différents projets qui sont proposés. Et puis, ce groupe est aussi force de proposition sur différentes thématiques en lien avec les attentes de la profession. Donc, voilà, Olivier va nous présenter des projets qui pourraient être retenus et travaillés à l'avenir suite à la réunion de ce groupe de 19 agriculteurs. Chut ! On ne concourt pas ! On ne concourt pas, donc on peut... Donc, plus que des projets, ce sont plutôt des idées que nous avons identifiées. Je n'ai pas d'autres diapos ! Vous n'avez pas d'autres diapos ? Vous n'avez pas d'autres diapos ! Donc, il y a un sujet sur l'irrigation, sur la gestion de l'irrigation. Donc, je vais reprendre des nœuds, parce que... Voilà. Donc, la géolocalisation et le tâche des systèmes d'irrigation. On va rester sur ce projet, ça fait déjà beaucoup de projets, on va rester au prix par le temps-là. Bon, d'accord. Désolé. C'est l'arrêt, désolé. D'accord, très arrêt. Bon, par contre, si vous souhaitez en discuter avec nous, il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Bonsoir à tous, je m'appelle Arnaud Sauvagey, je suis enseignant en informatique au lycée et à l'école Pril-et-Biard-Main, à Chardonnay. Et je vais vous présenter le projet PARM. Alors, nous, l'idée du projet, il est venue de nos élèves, parce qu'ils sont élèves en agriculture, ils ont des parents souvent agriculteurs, ils ont des maîtres de stage agriculteurs, ils ont des voisins, etc. Et ils nous ont monté un constat, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur, déjà, il passe tout le temps dans son tracteur. Là, il est un petit peu isolé, donc nous, c'est vrai qu'on est sur toute grande culture dans ce point-là. Il doit rester vigilant, parce qu'il peut y avoir des pierres, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des lignes à suivre, etc. Et aujourd'hui, il écoute la radio dans son tracteur, c'est son seul ami. Et à côté de ça, on a une deuxième tendance qu'on observe, c'est que l'agriculteur, il est de plus en plus connecté. on voit un gars qui est dans son bureau avec trois, quatre égans, il faut qu'il regarde la météo, il faut qu'il regarde les cours, il faut qu'il regarde les infos légales, les AMM, etc. Et il y a une importance de travailler en réseau. D'accord ? Donc, diapo suivante, ça nous a donné l'idée de... Ok. Encore. Donc aujourd'hui, il y a la radio. Il y a des web radios qui existent, il y a des podcasts, on peut avoir de la musique sur son portable, dans l'entreprise, etc. Et il y a l'info. L'info, c'est Internet, c'est les sites, c'est les tweets, c'est les flux RSS, c'est tout ça. Et donc, l'idée, c'est de construire sa propre radio avec ses infos. C'est-à-dire, je suis dans mon tracteur, j'écoute ma radio, celle que je me suis programmée moi-même avec mes infos, pas les infos nationales, les trucs qui ne m'intéressent pas, mes infos. Allez-y. Donc, l'idée, c'est de construire ce système au milieu qui va me permettre, dans un premier temps, de placer ma programmation radio. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre tel web radio entre tel et tel heure. Je veux les infos toutes les deux heures, dix minutes, France Info. Je veux écouter 2, 3 MP3, impôts de caresse, etc. Donc, ça, c'est marado, grâce à ma programmation. Ensuite, mes sauts d'infos, parmi toutes les sauts qui existent sur Internet, je vais choisir ce qui m'intéresse. Ensuite, je vais placer des filtres, des critères élevage, vache, céréales, etc. Et ça va me générer des alertes. Les alertes, elles sont lues par-dessus la radio. Par-dessus la radio, un peu comme Trafic Info, vous entendez ce qui se passe, les accidents, etc. Dans la radio de votre acteur, vous entendez les alertes. Donc, ça permet d'allier l'agriculteur sur le terrain concentré et informé. On passe à la diapos suivante. Donc, le projet, le projet autour d'Internet, on a la radio du tracteur, ça, on l'a déjà. On enchaîne. La communication entre la radio et le portable, il y a plein de dispositifs des transmetteurs FM, du Bluetooth. Donc, moi, ce que j'attends, c'est un site web qui va me permettre à l'agriculteur de sélectionner, de faire sa programmation de radio, choisir ses flux, etc., positionner ses flux, ses filtres. Et l'appli smartphone, qui va, avec le texte ou speech, lire les annonces et jouer les musiques. Voilà. Et donc, après, avec PARL, donc PARL, ça veut dire personnel avec une culture radio-locale embarquée. Donc, moi, ça me parle. Qu'est-ce que ça vous parle ? C'est très bon. Bonjour à tous. Je m'appelle Annexie Diopante. Donc, j'ai 28 ans. Je suis double actif. J'ai des points communs. Je suis agriculteur en Vendée. Et un deuxième point commun, c'est une affaire qui s'appelle l'ERL Habiket. Et je suis l'ichette produit chez un constructeur de matériel à l'alcool. Moi, je voudrais vous montrer ça. C'est l'agenda de l'enquête. Le dessus, c'est écrit 1947. Si on avance un petit peu, on va voir mon grand-père. À l'intérieur, il notait tout. Si on avance, on va un peu. Quelques pages, voilà. Ce qu'il récoltait. Ce qu'il mettait comme fertilisation. Et ça, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, en fait, les méthodes évoluent. On a juste envie de consigner tout ça dans un grand endroit. Puis on veut le partager. Lui donner de la valeur. Donc là, pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? De toutes ces données qu'il enregistrait, c'était sa mémoire. Il avançait avec ça. Il n'y avait pas de chambre d'agriculture à l'époque. C'est-à-dire qu'il voyait qu'il n'avait pas réussi, il améliorait et il avançait comme ça. Pour aller plus vite demain, si on avance, voilà, l'information aujourd'hui, elle vient d'où ? Elle vient de partout. Des robots, des capteurs connectés, des capteurs dans les champs. Alors ça, c'est l'information. Et quand on regarde, il y a aussi une montée en puissance sans équivalent. L'humanité n'a jamais été aussi intelligente sur l'acronomie, mais dans tous les domaines. Et malheureusement, ces deux mondes, ils ne se rencontrent pas tellement. Pas autant qu'on le dit ou qu'on le voudrait. Moi, ce que je propose, c'est de créer un espace. Nous, tout ce qu'on fait, c'est juste créer l'espace. On met les gens en relation. On va là fournir juste les outils. L'intelligence, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est les gens. Donc la valeur ajoutée, elle va être créée, si on avance, par le réseau. Comme je dis, en fait, pour produire mieux, globalement, il faut réfléchir plus. Et pour réfléchir plus, il faut conduire aussi l'information et toutes ces choses-là qui vont arriver. Donc, si on avance encore un peu, j'en vais préparer un petit speech et je suis complètement passé à côté, en fait. En fait, l'intelligence collective, moi, j'y crois, quand on regarde Google, Facebook, tous ces trucs-là, ça nous parle, mais il y a Arvalis, Irstea, avec la parcelle d'essais qui sont super intéressantes et qui représentent, au final, que peu de choses du monde agricole. via toutes ces choses-là, moi, je propose d'aller plus loin. Imaginons le réseau social agricole où l'information soit disponible à tous et gratuitement. Ça, c'est hyper important. Gratuitement. Et l'appel à rajouter, ce sera tous les acteurs qui pourront la donner. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Bonjour à tous. Je vous ai dit, j'ai pas de snog, donc, car on, tu peux laisser le fond de l'eau, ça sera pas grave. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de l'Église Senge et l'Agripédia parce que notre projet de Citaron, c'est pareil. Bon, tout à l'heure, avec l'Église, de très bien mentionner la chose. En fait, nous, on a fait une sommeil, en fait, avec nos amis qui ont avancé notre projet. On a pensé contrôle, on a pensé gestion, on a pensé production. En fait, on veut créer une espèce de grosse interface de gestion. On a voulu en même temps répondre à la problématique de qu'est-ce qui pouvait faire rentrer en communication les différents agriculteurs. On s'est aimé sur différents secteurs d'activité qui existaient dans le milieu. Et on en a fait une plateforme, le Facebook de l'agriculteur, justement, et justement, on s'était, voilà, on a créé une plateforme adaptable à chaque secteur d'activité qu'exerce l'agriculteur. Et on s'est dit, voilà, on va lui permettre à lui d'entrer en contact avec un autre qui fonce au secteur d'activité, justement. Et on s'est dit, voilà, on va lui proposer de pouvoir gérer ses productions, mois par mois, grâce à des statistiques, des gros, enfin, suivant un, je ne sais pas comment on dit, mais suivant un critère qu'on va donner à l'agriculteur, en fait, faire des statistiques, via, via, justement, ce que l'agriculteur veut dire. C'est un peu trop comme ça, vous verrez, à l'heure de l'avancement du projet, ce que ça raconte, on a déjà une certaine base. Ça va se faire après, parce que, du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut faire le speech, à la base, on a un petit peu né, la collègue. je vais vous dire de quoi on a besoin, on a besoin de, on a déjà une petite équipe de trois personnes, du coup, je sais qu'il y a peut-être un espèce de collaboration, après, les trois qui ont le même projet, si je ne sais pas, peut-être, et ça pourrait peut-être être assez insurgent, donc j'ai tendance à partir sur ma gâton et je vous dis, ben, ça touche. Bonjour à tous, je vous donne notre, donc, moi, je m'appelle Guillaume et je vous présente notre projet SkateSik, donc, l'objectif du projet SkateSik, c'est un projet du crime, vous m'invendez ? Voilà. Donc, l'objectif du projet SkateSik, c'est la méso-hypnologie au service du Déserval. Donc, si vous avez bien écouté Eric Thirouin tout à l'heure, en fait, vous connaissez déjà tout le projet, c'est assez simple. Dans un premier temps, je vais vous présenter notre équipe des deux projets que vous allez rencontrer ce week-end. Donc, on est quatre, il y a Paul et Hugo, donc Paul qui passe et ils sont plus orientés sur tout ce qui est com. Jules et moi-même sont des bus sur la partie opérationnelle et la partie développement commercial. Donc, pour ce qui est du projet, en fait, parce qu'on a commencé à travailler avec des agriculteurs et on s'est rendu compte que le principal problème aujourd'hui, c'était les herbes antiques, donc les mauvaises herbes. Et donc, en fait, ça, c'est dû à plusieurs points. Je me suis dit, les mauvaises herbes, elles sont déclées chimiquement. Donc, ça, il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a plus moins de moins de moins de plus en plus sont relegués. Donc, c'est plus en plus de nos hériters des mauvaises herbes. De la même façon, en fait, aujourd'hui, quand un agriculteur voit des mauvaises herbes dans ses champs, il va traiter le champ en plein. C'est-à-dire que ça va entraîner des coûts très élevés et notamment financiers mais aussi au niveau écologique. Et en fait, sur le marché, aujourd'hui, il n'existe pas des solutions efficaces qui permettent de répondre à ces problèmes. Donc, nous, en fait, on a pensé à une vision, une vision d'agriculture qui permettrait de rationaliser les pratiques d'un herbage en banque culture. L'idée serait de localiser le désherbage. C'est ça notre projet. Ça permettrait des gardes énormes au niveau économique et écologique. Comment est-ce qu'on veut s'y prendre ? Dans un premier temps, sur le vert, c'est utiliser un autre. Celui-là dans un premier temps. On met un capteur dessus, on se colle les champs. À partir de là, on prend des photos des champs. Et derrière, on va développer des accueils de traitement d'images qui permettent de différencier la culture de la mauvaise herbe. Nous, on est là dans notre projet. Et en fait, on compte sur vous aujourd'hui pour nous aider à développer le projet et à définir ce qu'on va faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va travailler pour automatiser des sécurisateurs ? Est-ce qu'on va développer un nouveau désherbage autonome ? Est-ce qu'on va penser à une autre solution ? Là, on fait appel à tous les serveurs présents dans la salle pour nous aider à trouver des idées. En ce qui concerne le capteur, on voit tout plein d'idées de projets qu'on a en tête. Ça peut être travaillé sur le finance modèle. Donc, pour compléter notre offre. Ça peut être travailler sur le site internet. Donc, on se donne une visibilité auprès du monde agricole. Ça peut être travaillé sur tout ce qui est application pour les drones, donc pour la prise de vue. Donc, ça, c'est intéressant. En vue de tous les codeurs, ils ont l'air d'être présents dans la salle. Et puis, sinon, on a fait tout autre projet que vous pouvez proposer. Nous, on est pour honneur. Et donc, on est vraiment là pour travailler avec vous. Donc, j'ai envie de dire, rejoignez-nous. Venez nous parler. À la fin, on a une heure pour échanger, pour discuter. Et donc, on est super ouverts à toutes les idées. Donc, tous les profils, que ce soit codeurs, que ce soit graphistes, que ce soit non pas en charge. Venez discuter avec nous. Et on sera ravis de passer le week-end avec vous. Bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter Trafès. Donc, tout d'abord, je ne vous présente plus. Donc, voilà, je m'appelle Théopold Asbro, que monsieur Curious, je suis renommé par un certain collègue, parce que je m'intéresse à énormément de choses. Moi, je suis diplômé d'une école en agriculture, et je suis spécialisé, à la base, sur tout ce qui était les impacts environnementaux. Donc, impacts environnementaux, c'est notamment sur tout ce qui était qualité de l'eau, problème en nitrate, en vitaux sanitaires. Et donc, du coup, on va sur le terrain, on rentre tous les agriculteurs, on regarde ce qu'ils font actuellement, on essaie de trouver des solutions. Et du coup, lorsqu'on a discuté avec les agriculteurs, ce qui se passait, c'est qu'il y avait la réglementation, et encore la réglementation, et ça arrive un moment à ras-le-bol, et laissez-nous produire. On a trop de réglementation, on est trop contraints, on connaît notre territoire, on sait ce qu'on doit faire, laissez-nous produire. Et de ce constat-là, il y a une phrase qui m'a moins choqué, c'est « without data, you are just another person, without opinion ». Sans donner, vous êtes juste une personne avec une autre opinion. Et donc, du coup, je me suis dit, ça, pour le caractériser, il faut avoir de la nature. Donc, ce que je vous propose, c'est le trapèze. Donc, trapèze, c'est la transparence à l'échelle parcelle des zonages réglementaires, voilà, qu'il a fallu trouver un petit peu... Rires Rires On a vraiment de localiser, de georéférencer toutes les différentes données réglementaires, donc des zones nitrates, on a des bases d'alimentation de captage, on a des INF, il y a énormément de contraintes aujourd'hui. L'idée, c'est de les localiser de façon assez précise, assez fine, et lorsqu'on envoie des coordonnées XY sur du blé ou des choses comme ça, on a directement l'impact sur les facteurs de production. C'est-à-dire que je donne mes condamnes XY et j'ai des IFT, s'il y a des IFT, je donne la fertilisation max autorisée sur mon blé, s'il y a des choses comme ça, c'est vraiment l'idée de produire ça. Un outil pour l'agriculteur, donc en direct, qu'il puisse aller regarder un petit peu sur ses parcelles, mais surtout l'idée des outils pour l'agriculteur, il y a déjà plein. L'idée, c'est par exemple de produire encore un, voilà, pour refaire des saisies, des choses comme ça. Il y a une technologie qui s'appelle les API, qui permettent de valoriser l'expertise dans des outils tiers, et donc pour l'agriculteur, pour des organismes de conseil, des OPA, les champs, les COPs, les bureaux d'études, mais aussi pour des décideurs territoriaux à une plus grande échelle, où du coup on va pouvoir voir l'impact direct, voir tester de nouvelles réglementations, à des échelles parcellaires pour un impact sur les facteurs de production. Numéro 15 secondes. Donc je recherche deux moutons à cinq pattes, si ou pas. Voilà, l'idée c'est de construire le monde, on y va tous ensemble, et à tout jouer. On a 42 heures, on fait 6 heures de repos. Bon, voilà. Merci à vous pour tous ces projets qui ont l'air très alléchants, et que je pense qu'on va passer un super hackathon. Moi c'est vraiment bien que je fais partie des organisateurs, j'étais développeur avant d'être formateur à l'Away de notre school, comme un co-fondateur. Je voulais juste dire un mot aux développeurs et graphistes, et autres habitués des hackathons, sur le format un peu particulier de ce hackathon. Alors vous avez remarqué, c'était le water pitch de 3 minutes, ça fait long pour un ascenseur. C'est un hackathon qui est sur la vie agriculture, donc c'est une première en soi. Donc soyez innovants, acceptez l'innovation, et adoptez-vous. C'est pour nous. Donc ce qui va se passer pour la suite là, donc les porteurs d'équipe ils ont tous leur petit panneau, que vous pouvez lever bien haut pour qu'on vous identifie. Donc vous allez rejoindre vos équipes, donc vous allez devoir vous mettre par équipe. Les équipes vont être déclarées dans le hall d'entrée du bâtiment à Caroline, qui est ici en bleu, entre 22h et 23h. Donc vous avez une heure pour déclarer vos équipes, après ça sera figé, ça sera écrit sur le papier, on pourra plus l'échanger pendant le week-end. Donc je vais vous laisser faire vos équipes autour d'un buffet qui va être servi ici. Ah oui, et n'oubliez pas de vous réunir entre équipes, quand il y a des projets qui se ressemblent, vous l'avez dit déjà ici pour certains pitchers qui sont passés, il y a des projets qui ressemblent à d'autres, il n'y aura pas assez de développeurs pour rentrer dans toutes les équipes, donc n'hésitez pas à vous rassembler et à faire un projet de plus de plusieurs. Et tout le monde est invité à l'enjeu.